Salut mon gars, chaque semaine Pas Si Bête retrace l'histoire d'un club et cette semaine on s'intéresse à lui. C'est le Racing Club de Lens et ils ont porté la tunique des 100 Aeors, Poudjani, Roger Bolli, Tony Verel, Seydou Keïta, Walem, Eladjidjouf, Rigobertsong, Varmuz ou encore Deu, Vercruis, Sikora, Budzinski, Smisser, Eric Carrière, ZUERM, du beau monde quoi. Et le Racing Club de Lens c'est aussi un stade mythique, typique, le stade Félix Bollard qui a été construit par des mineurs au début des années 30 qui a sans cesse évolué jusqu'en 2016. Lens, c'est un public mais aussi une ambiance, c'est l'un des meilleurs publics de France et ils battent même des records d'affluence lorsque le club est en Ligue 2. L'histoire commence au début du XXe siècle et les jeunes jouent place verte à Lens, c'est la place de la République. Et en 1906, le Racing Club de Lens est né, surtout en 1907, ils ont les statuts Rue Racing, pourquoi ? En hommage au Racing Club de Paris. Le Racing Club de Lens ne joue pas encore en 100 Aeors mais en noir et vert. Noir en référence au charbon et vert à la place verte. Après la première guerre mondiale, la couleur du maillot va évoluer, ils vont jouer en bleu ciel et blanc. Et c'est seulement en 1923, le président Moglia qui va changer une nouvelle fois les couleurs, ils vont devenir 100 Aeors. L'équipe est composée essentiellement de joueurs étrangers, de joueurs d'origine polonaise. Et puis la société des mines va gérer bien sûr le club de Lens. Il arrête la première saison du championnat de France en raison d'un retard administratif, donc joue en seconde division. Et puis Noviki et François sont les premiers joueurs français du club à être appelés en équipe de France en 1936 pour affronter la Belgique. Le Racing Club de Lens découvre la première division en 1937 avec son buteur Stanis. Le premier match sera face au tenant du titre, l'Olympique de Marseille. Et surtout Stanis, il est connu, pourquoi ? Pour avoir marqué 16 buts lors d'un seul match en Coupe de France en 1942. Le record des buts, c'est le 16 contre Aubie à Lens, en 16e de finale. Et au classement des buteurs, vous êtes arrivé à quel chiffre ? 42, 43, 47 buts. La nationalisation des mines va être un coup dur pour Lens, moins de budget, les joueurs fuient, ils vont s'appuyer sur des jeunes, vont être relégués en seconde division. Mais par contre, va atteindre la finale de la Coupe de France en 1948 face à Lille. Ce sera une défaite 3 à 2. Mes meilleurs souvenirs à Lens, c'était d'avoir été deux fois champion de France, seconde division, et avoir participé à la finale de la Coupe de France. Mankowski lance Stanis, qui marque pour Lens, un but partout. Dufillère, dans ses buts, voit arriver Barat tout seul. Il sort, mais trop tard. Le but de la victoire est marqué, Lille garde la Coupe. Retour dans l'élite en 1949, ils vont y rester 10 ans, même être deux fois vice-champion de France. Et ils vont s'appuyer sur des talents, talents polonais, comme Sovinsky. Le Racing remporte trois fois la Coupe Charles-Dragon, qui n'existe plus maintenant, et puis crée son école dans les années 50. Les instructeurs, il n'a pas fallu chercher bien loin. Les pros du Racing Club de Lens ne demandaient qu'à divulguer leur savoir-faire. Ces images vous montrent les démonstrations d'une touche et la réception du ballon, avec Bieganski. Début des années 60, le Racing connaît des difficultés en cours financiers en raison de la crise des houillères. Mais ça ne va pas empêcher le Racing de réussir des belles saisons, puisque Udjani va finir meilleur buteur du championnat de France, lors de la saison 1963-1964. La compagnie des mines se désengage, le club est relégué en seconde division. Pire, au niveau amateur, le Racing Club de Lens n'existe plus, mais trois hommes vont venir le sauver, dont le maire de Lens, de l'hélice. Il lance une souscription populaire en plaçant des troncs dans les bistrots. Quelques mois plus tard, il engage la municipalité dans l'avenir économique du club. Moi, j'ai le souvenir, quand j'étais très jeune, de le voir vendre des tickets de loterie sur la barterie de Lens, au profit du Racing Club de Lens. Donc ça reste pour moi l'homme qui a été le plus grand des supporters du Racing Club de Lens, et que fort probablement, le club lui doit, jusque dans les années 75, de vivre encore. En 1972, Faber et Grégoire Zic emmènent Lens en demi-finale de la Coupe de France, demi-finale perdue face à Bastia, remontent ensuite dans l'élite, et trois ans plus tard, atteindra la finale de la Coupe de France, finale perdue face à Saint-Etienne. Le Racing découvre pour la première fois de son histoire l'Europe, et lors de la saison 77-78, Didier Six et ses partenaires vont créer un exploit, le premier exploit de l'histoire du Racing. C'est à l'aller, il perd 2 à 0 face à l'Aladio, au retour, il gagne 6-0. Vous avez vu la déviation de Françoise ici, et attention, il y a Didier Six ! Ça repart par Krausik, par Didier Six, ça va très vite, attention au tir de Didier Six, un tir terrible ! Attention Bouzira, tout seul qui bat ! Dans les années 80, on connaît un passage en Ligue 2, remontée, connaître aussi la Coupe de l'UFA. Munaron, le gardien d'Anderlecht, a été trompé par un rebond, mais le responsable est en fait un caillou, lancé de la tribune, qui a détourné au tout dernier moment le bal. Et surtout, il va y avoir encore un problème financier, le président Ovo va démissionner, un homme fort va arriver, c'est un jeune entrepreneur de la région, Gervais Martel. Dans les années 90, une nouvelle génération va faire vibrer les supporters, avec Sikora, Oualem, Boli, entraînés par Berg, et ils vont atteindre les demi-finales de la Coupe de France, ils vont éliminer quand même le PSG en quart de finale. Le club joue le haut du tableau, la Coupe de l'UFA, et après, Daniel Leclerc va prendre les rênes du club, va recruter Ziani par exemple, et aussi va s'appuyer sur Tony Verel, Sikora, Oualem, Smisser, et va réaliser une saison historique en devenant champion de France. On a vraiment bossé tous ensemble, et je crois que le succès de ce soir, c'est le succès des joueurs, le succès de Daniel Leclerc, vraiment le succès d'un groupe qui est mérité, très très honnêtement, c'est vrai que je suis un peu chauvin à dire ça, mais qui méritait d'aller eux jusqu'au bout. C'est Johan Lachor qui va offrir le titre au lance-toi, et ça va être vraiment une saison historique, puisqu'ils vont arriver en finale de la Coupe de France, et en demi-finale de la Coupe de la Ligue. C'est quand même inimaginable, il n'y a pas de match, il est 3h du matin, et puis il y a au moins 30 000 personnes, il y a que l'lance, on peut voir ça. Les 100 et Hors participent pour la première fois de leur histoire à la Ligue des Champions, il va être le premier club français à s'imposer à Wembley face à Arsenal 1-0. On est dans les 16,50 m là ! Allez, ce qu'il y a c'est ! Un but ! L'Anse va remporter son deuxième titre, une Coupe de la Ligue face à Metz. Le Coupe de l'UFA va briller en Coupe de l'UFA, va atteindre la demi-finale perdue face à Arsenal. Les joueurs de Joël Muller vont survoler la Ligue 1, mais vont perdre le titre lors de la dernière journée face à Lyon à Gerland. L'Anse rejoue la Ligue des Champions lors de la saison 2002-2003, va tomber dans un groupe très relevé avec le Milan AC, la Corogne, encore le Bayern Munich, et ils vont réaliser des exploits puisqu'ils vont remporter leur match face à Milan, le futur vainqueur de la compétition. Par contre, ils ne vont pas sortir de la poule. Cette balle, il se revient sur lui-même, le sort ! Oui ! Voilà ce qu'il faut faire, il faut continuer ! Outaka continue ! Et c'est le but de la délivrance ! La suite, ce sera plus compliqué pour l'Anse, des mauvais choix de recrutement, de coach, mais aussi de joueur. Il y aura Guirou, ensuite Jean-Pierre Papin, et ils vont être relégués une nouvelle fois en Division 2. Avant cela, ils vont atteindre une finale, une finale perdue face au PSG. On se souvient bien sûr de la banderole. Le club a de nouvelles difficultés financières, va faire le yo-yo entre la Ligue 2 et la Ligue 1. Oualem va prendre les rênes de l'équipe, vont remonter bien sûr en Ligue 1, une nouvelle fois redescendre, et puis c'est Kamboiré qui va reprendre le club. Ils vont réussir à les remonter en Ligue 1, mais ils vont attendre l'argent de Mamadov, qui n'arrivera jamais, et ce sera une nouvelle fois pendant 5 ans en Ligue 2. Et c'est seulement en 2020, cette saison, qu'ils remontent donc en Ligue 1. Voilà mon gars, tu connais un peu plus l'histoire du Racing Club de Lens. N'hésite pas à liker, partager, commenter, et abonne-toi ! Pas si bête 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 !